Et vous, demain, allez-vous souligner la fête de la Reine ou la fête des Patriotes? C'est un débat qui revient chaque mois de mai au Québec. Et ma prochaine invitée, elle, célèbre très certainement la journée des Patriotes. Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, rebondissons sur le reportage de mon collègue. L'exemple de Desjardins, ça montre, ça confirme qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances sur la journée nationale des Patriotes et sur cette histoire-là. Oui, la journée nationale des Patriotes a été instituée par le gouvernement Landry, Bernard Landry, en 2003. En 2002, mais c'est en 2003 qu'il y a eu la première commémoration, la première fête. Et oui, il y a encore de la confusion, ce qu'on peut comprendre, mais au Québec, il n'y en a pas. Comme ça a été mentionné dans le reportage, la fête officielle, le congé férié, c'est la journée nationale des Patriotes. Pourquoi pensez-vous qu'au sein de la population, il y a encore une confusion ou une méconnaissance? Comme ça, on n'est pas assez sensibilisés? Bien, c'est ça. Je pense qu'il va falloir faire un petit peu plus d'éducation. Il faut en parler davantage. Et les institutions comme Desjardins, qui sont un fleuron du Québec, je pense qu'ils ont vraiment... Ils doivent être exemplaires à ce niveau-là. On comprend qu'ils ont dit qu'ils étaient pas... que cette affiche n'était pas autorisée. Mais quand même, avec le logo Desjardins, ça, ça porte à confusion. C'est vraiment très déplorable. Mais tout de même, il faut continuer d'en parler de cette journée nationale des Patriotes. Et je pense que là, c'est... des reportages aussi comme ça, ça démontre bien que, bon, la fête au Québec, c'est la journée nationale des Patriotes. Ça réveille un peu. Oui. En 2024, pourquoi vous diriez que c'est encore si important de souligner cette fête-là et de rappeler ce que les Patriotes ont fait? Parfois, c'est important de prendre un congé et de se rappeler le combat de nos prédécesseurs. Puis j'ai envie de citer, parce que c'est très simple, hein? Bernard Landry, là... Bernard Landry, il a dit, lorsqu'il a instauré cette journée-là, « Ce jour férié soulignera la lutte des Patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique. » Ça, il a dit ça à cette époque-là. Puis, bon, le combat continue toujours autour de la langue française, tout ça. Et vous savez que nous commençons la marche, si je peux en parler maintenant, de la marche. Donc, nous allons réunir la marche, en fait, on va la commencer au Carré-Saint-Louis. Justement, le Carré-Saint-Louis, c'est un lieu mythique représentant les artistes. Et les artistes, ce sont aussi des Patriotes, parce qu'ils contribuent à l'avancement de notre culture, de notre histoire commune. Et on voulait mettre la lumière sur les artistes aussi cette année. Et nous avons remis la médaille des Patriotes de l'année aux Cowboys fringants. Et tout le long de la marche, nous allons faire jouer de la musique exclusivement, la musique des Cowboys fringants. Alors, pour nous, c'est important aussi de parler des Patriotes d'aujourd'hui. Parce que c'est quoi être un Patriote? C'est l'amour de sa patrie. C'est ça. Donc, tous les Québécois sont invités, évidemment, à célébrer cette journée-là. Parce que c'est un congé férié, c'est fait pour ça. C'est pour prendre le temps de célébrer ceux et celles qui ont collaboré, qui ont contribué à notre avancement. Oui, allier les Patriotes du présent et du passé, en quelque sorte. Oui, exactement. Pour ceux du passé, justement, on a appris au début du mois qu'il va y avoir la création d'un musée sur l'histoire nationale du Québec. Il va ouvrir ses portes pour la première fois, bon, probablement en 2026. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Bien, tous les musées, en fait, c'est toujours important. Vous savez, l'histoire, c'est important. C'est... Il faut se rappeler de qui... Il faut se rappeler de notre histoire pour pouvoir mieux avancer collectivement. C'est le nerf de la guerre, l'histoire, hein? Oui, c'est la communication, mais l'histoire, il faut se rappeler un peu de tous les combats qui ont été menés avant. Et je pense que cette journée-là, la Journée nationale des Patriotes, c'est vraiment un moment important pour se rappeler tout ça. Et ça va être Ludivine Redding qui sera l'animation, parce qu'il va y avoir une marche, une quarantaine de minutes. Oui, donnez les détails pour les gens qui voudraient se joindre à vous. C'est à quelle heure? Donc, c'est à une heure, au Carré-Saint-Louis, à Montréal. Donc, c'est Saint-Denis, Sherbrooke, mais la rue Square Saint-Louis, c'est en anglais. C'est le nom de la rue. Et donc, il va y avoir quelques prises de parole, les représentants de différents partis politiques. Le ministre de la langue française sera également présent. Ludivine Redding assumera l'animation. Nous allons terminer aussi dans un autre lieu que vous allez découvrir si vous venez marcher. Nous allons terminer avec Manu Militari. Alors, voilà. Bel événement en perspective. On se souhaite une bonne marche, mais aussi une agréable journée nationale des Patriotes. Marianne Alpin, je vous rappelle, vous êtes présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci d'être passée nous voir. Merci, ça me fait plaisir. Puis, je vous le dis, c'est vraiment la fête de tous les Québécois. C'est noté. Merci. Merci. Merci.